Nous ne savons pas ce que le lendemain nous réserve, si avec tout ce qui se passe aujourd'hui et ici, comment le monde avance ? Si nous pourrons encore avoir des moments où nous pouvons avoir des temps comme ceci ? Parce que la grâce que nous avons, c'est que lui, notre Seigneur, descend au milieu de nous effectivement pour nous parler, pour aussi nous bénir, pour aussi nous guérir, pour aussi nous délivrer de tout ce que nous avons aussi, comme vient et aussi comme situation au jour du jour. En plus, quand mon frère m'avait appelé, j'ai regardé, j'ai dit, mais oui, 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 j'ai été fait comme moi, tu as bénéficié, j'ai dit, oh, donc tu étais en connexion, et bien sûr que je l'ai appelé. J'ai dit, oui, le Seigneur nous instruit. Et on apprend énormément aussi quand on peut voir dans les Saintes Écritures, et comment aussi, je pense que frère, ils font ça, ou frère, ils font ça. Ils ont affiché là-bas l'instrument qu'on appelle effectivement le vent. C'est un homme que vous pouvez voir avec le vent en sa main, effectivement, et qui, j'ai donc fait mon rêve, parce que le vent, parce que le vent qu'on appelle le vent, ça veut dire, c'est V-A-N, c'est V-A-N. Et le vent, qui est le vent de vent, c'est V-E-N-T. C'est V-A-N-T-F-E-R-O-B, mais ça se prend un peu de la même manière, effectivement, dans l'enfance. Donc, nous remercions notre Dieu de ce qui réellement nous conduit, pas à pas, et nous instruit de manière à ce que nous puissions réellement être aussi enracinés et dans les choses dans lesquelles, lui, il nous a réellement aussi donné, et surtout dans le temps dans lequel nous nous trouvons. L'apôtre Paul disait une parole, effectivement, qui était nécessaire pour cet homme, effectivement, cet enfant qui était donc, pour lui, l'enfant qui l'a engendré. Et c'est dans 1 Timothée au chapitre 6, et cela, au verset 20, 1 Timothée au chapitre 6, verset 20, et l'Égliseur nous dit ici, comme l'apôtre Paul, comme l'Égliseur, parce que là, même, dans ce qu'il parle, pour montrer effectivement à Timothée et la manière dont les choses qui s'appellent, nous pouvons nous lever pour lire dans 1 Timothée au chapitre 6, dans 1 Timothée au chapitre 6, 1 Timothée au chapitre 6, verset 20, « Oh, Timothée, garde les dépôts en évitant les discours frâmes et profanes et les disputes de la fausse docteur. » Dans vos professions, quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit avec vous. Amen. Je voulais encore te dire merci, parce que Dieu est Dieu qui nous instruit et qui nous montre effectivement comment nous devons agencer nos pas pour les mêmes personnes, parce que, oh Dieu, le soleil commence à se toucher, le soir arrive davantage pour les mêmes personnes, et nous savons que s'ils se touchent après, c'est parce que, de l'autre côté à l'Est, quelque chose va s'est passé, mon Seigneur. Je suis vraiment décédé encore aujourd'hui, et nous devons encore à pouvoir être attentif, mon roi, et que le puissant, mon roi, a été rassuré par toi, et lorsque tu viens là, nous serons là aussi, mon Seigneur. Nous voulons avoir notre cœur, notre esprit, notre âme, pour tenir encore disposés vers ça. Nous te remercions pour le merveille que tu fais par nous. la grâce à toi que Dieu est vraiment présent, le roi sur le merveilleux de soi, par le temps que tu pries à Père, pour nous et que tu es Christ. Amen. Merci à vous aussi. Alors, il parle effectivement, après avoir parlé, comme vous pourrez avoir l'occasion de le lire à la maison de chez vous, de la Timothée chapitre, il écrit en disant, Oh Timothée, Timothée, c'est vraiment cet enfant que l'apôtre Paul et vraiment, je pense qu'hier, en le lisant, vous pouviez voir de quelle manière il lui parlait avec autant d'amour et de ce que lui voulait que Timothée puisse arriver à pouvoir réellement être dans les choses de Dieu et comment aussi, en parlant, il lui a montré effectivement la grâce que lui, Timothée, avait trouvée et ce qu'il avait eu à pouvoir entendre effectivement comme paroles. Et là, il nous parle effectivement en disant, garde les dépôts, garde les dépôts. Dans le chapitre 1, le deuxième épître de Paul à Timothée, effectivement, tout juste à côté, donc, nous avons lu le chapitre 6, le premier épître de Paul à Timothée, et puis là, c'est le deuxième épître, le chapitre 1, effectivement, il continue le chapitre de verset que nous avons lu, effectivement, il lise ici, il dit, verset 1, il dit, « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. » Donc, regardez comment il introduit, effectivement, ce qu'il voit écrire à Timothée, qu'il considère, effectivement, comme étant son propre enfant. Et puis, il montre d'abord à Timothée, effectivement, ce que lui, Paul, a, et qu'est la responsabilité aussi, qu'il a aussi, en fait que Timothée, en entendant cela, qu'il soit encouragé, qu'il soit aussi fortifié, que c'est lui qui s'adresse à moi ici, le conseil qu'il me donne, ce sont des conseils qui sont très importants. Et la parole qu'il me donne, effectivement, elle est ajoutante, effectivement, pour mon âme et pour mon sang. Regardez ce qu'il dit. Il dit à Timothée, verset 2, « À Timothée, mon enfant, bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient donnés de la part de Dieu le Père et de Jésus notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que j'essaie avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Donc, il portait, effectivement, cet enfant, effectivement, dans son cœur. En fait, Timothée, quand on le lit ainsi, il est seulement, non seulement que l'apôtre Paul parlait de lui ainsi, mais c'est l'amour qu'il portait, effectivement, pour tout le véritable croyant. Amen. Parce que cette chasse que Dieu lui avait confiée, effectivement, il savait que c'était, effectivement, pour le peuple de Dieu. Quand on parle de peuple de Dieu, c'est-à-dire, effectivement, de la possession de Dieu, de ce que réellement Dieu lui-même s'est acquis et dont il a, effectivement, aussi la responsabilité de pouvoir conduire et de prendre soin. Donc, par Paul, effectivement, cet amour du Seigneur, là, pour son peuple, cet amour, aussi, s'est transmise dans la vie de Paul et dans le cœur de Paul. Donc, c'est, en fait, le Seigneur Jésus, au travers de Paul, qui réellement manifeste, effectivement, aussi son amour pour son peuple. Parce qu'étant un instrument qui est à lui, lui, il est dans son instrument. Donc, ce que Paul, c'est pour ça, il dit, mais, j'achève le souffle de Christ à ma chair. Donc, ce que Christ, ça se trouve dans Paul. Et l'amour que Paul, comment, manifeste pour le peuple, c'est l'amour que Dieu lui-même, dans l'homme, effectivement, manifeste à l'endroit. Quand il dit, tu m'étais mon enfant, je t'aime, effectivement, c'est Dieu dans l'homme qui aime l'homme. Amen. Est-ce que vous comprenez ? C'est absolument important qu'on prenne ça, effectivement. C'est que, réellement, parce que, il y a comme un courant qui passe. Amen. Lorsque celui qui est en face de vous est un fils de Dieu, vous parlez avec lui, vous sentez. C'est un homme qui, effectivement, qui s'élance vers la personne. Donc, vous sentez, effectivement, qu'il y a quelque chose. C'est vrai que, peut-être avec les uns, les autres, vous savez, vous ne pouvez pas facilement vous lancer dans ça. Mais il y en a des gens où vous vous sentez lancer. Amen. Parce que Dieu, il vous fait sentir que, là, il y a Dieu là-dedans. Et alors, il manifestait parce qu'il dit, mais j'aimerais en continuant parce qu'il dit, je prie pour toi. Alors, il continue, il dit, mais rappelons tes larmes aussi, et désirons tes voies. Verset 4. « Afin d'être remplis de joie, gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi. » Vous avez ça ? Donc, effectivement, ce n'était pas un hypocrite. Amen. Donc, c'était quelqu'un qui était donc sincère, pas quelqu'un qui était double. Non, mais c'est quelqu'un qui, donc, son cœur, quand on pouvait le regarder, son cœur était comme son visage. Amen. Ah oui, donc, vous le regardez dans ses yeux, vous voyez, parce que son cœur. Amen. Mais il y en a de ceux qui vont dans la visage, vous ne voyez pas le cœur. Amen. Vous vous posez la question de savoir, mais comment il est et qu'est-ce qu'il y a ? Mais il y en a de ceux qui vous le regardez, vous les aimez, vous les embrassez, parce que vous savez que c'est droit, c'est qu'il y a ici, c'est droit. Amen. Et c'est vrai, frère et soeur, c'est comme ce que je ne pouvais pas expliquer, mais c'est comme ça. Il dit, cette voie sincère qui est en toi, et qui habita d'abord dans ton aïeuf Loïs, et dans ta mère Eunice, et en qui je suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçue par l'imposition de demain. Amen. Je voudrais que vous preniez l'attention parce qu'il nous en est arrivé. Mais suivez comment est-ce que la manière dont cet homme, réellement, parle effectivement. Vous savez, quand Dieu parle vraiment au sien, il y a une très très grande différence. Amen. Vous vous souvenez quand même, parce qu'après vous connaissez quand même, si vous regardez très bien, la foule venait vers le Seigneur, mais la Bible dit que le Seigneur leur parlait en parabole. Amen. Vous comprenez ? Amen. Elle venait quand même, vous c'était quand même comme les autres noms, elle venait vers l'imposition. Et puis quand ils le regardaient, effectivement, il leur parlait en parabole. Mais quand il n'est pas là en parabole, effectivement, ses disciples se tournent vers lui. Amen. Et lui, mais maître, maître, pourquoi le pan le dit en parabole ? Est-ce que vous l'avez compris ? Amen. Parce qu'il leur a dit, mais lui, mais à vous, à vous, il vous a été donné. Amen. Et puis il est là. Mais là, à côté, il commence à leur expliquer. Voilà la signification des paraboles. Et puis, vous m'entendez comment Dieu le Seigneur, même quand il était avec ses disciples, et pendant que Judas était au milieu d'eux. Quand il parlait, effectivement, il n'y avait pas dans la profondeur. Mais quand Judas est parti, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Maintenant, tu nous parles ouvertement. Amen. C'est vrai, non ? Dans Jean, chapitre 7. Déjà, depuis chapitre 13, effectivement, Judas est parti. Amen. 14, vous connaissez-moi, c'est passion d'un promesse. Il y avait quelqu'un qui parlait, effectivement. Et puis, c'est effectivement, c'est là qu'il vient. Maintenant, il veut partir, mais tu m'a dit, mais vous connaissez cela, non ? Amen. Il dit, maintenant, nous voyons que tu nous parles ouvertement. Et dans le lycée, c'est ce moment-là qu'il a prié, non ? Amen. Ils étaient à toi, tu les as donnés. Amen. J'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Sauf, les vues de la prédiction, afin que l'écriture soit accomplie. Donc, là, le cœur du Seigneur s'est vraiment ouvert. Il s'est lancé encore avec un ouvert et un amour. Il dit, mais je prie pour qu'il soit un. Par contre, Judas était là. Non. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Donc, il y a cette oubliée, mais à vous, il vous a été donné. Amen. De connaître le ministère du Royaume. Parce que quand tu parles, effectivement, il y a un retour qui revient. La profondeur qui appelle la profondeur, en fait. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un, il vous met à l'aise et vous sentez bien avec lui. Vous sentez comment ? De parler, non ? Amen. Mais quand vous sentez qu'il y a des blocages, vous voulez partir, n'est-ce pas ? C'est toujours comme ça. Et quand Dieu vous parle, il sent qu'il y a une ouverture vers toi. Tu donnes du temps. Et Dieu va prendre plaisir. Il va davantage, effectivement. C'est cette communion qu'on doit connaître et comprendre avec Dieu. Alors, il trouve plaisir de voir te parler à cœur ouvert. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu qu'on doit limiter dans une bouteille, comme toujours dit. C'est un Dieu qui aime aussi avoir la communion. Amen. Il veut aussi que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu prends du temps pour lui. Amen. Et avec lui, il a besoin aussi d'avoir du temps avec toi. Et c'est la vérité, 100%. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a crié à temps ? Il descendait. Amen. Et pourtant, il y avait des anges là-bas, non ? Amen. Il est noué, il est chanté. Mais il descendait. Amen. Mais pour parler avec toi. Amen. Amen. C'est la même chose avec toi. Dieu veut aussi avoir du temps avec toi. Amen. C'est quand-là, c'est quand tu es là aussi à Génédie. Mais maintenant, Père, je vais te parler. Vraiment. Amen. Mais parce qu'il est ton Dieu, il a besoin que tu parles avec lui. Et lui aussi qu'il te parle aussi. Cette communion est importante. Oui, mon frère et ma soeur, c'est certain. Il le veut. Et c'est merveilleux, frère. Et quand vous y êtes effectivement dans cette communion, eh bien, Dieu s'échange avec toi. Tu lui parles effectivement et puis après, il te répond. Amen. Vous pouvez m'expliquer. Vous pouvez m'expliquer. Comment cette soeur-là, elle s'est levée et s'est tenue sous les perrons. Vraiment. Amen. 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 Et dit, pasteur, j'ai t'attenté. Vous êtes d'accord ? Amen. Alors, quelle langue est l'impression de la vie ? Amen. 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 Il dit, mais, je sens qu'il se me dit, mais prends tes bras, prends pas ce cheveux-là ici. Parce qu'il fuit d'Abraham. Amen. Et son père lui a dit, mais tu m'as dit qu'effectivement, Dieu s'est venu. Il dit, mais pas de problème. Il dit, mais, oui, ton élie à toi. Il dit, mais, attends, je t'envoie mon élie. Amen. Amen. Mais oui, c'est vrai. Amen. La communion, c'est pas, c'est pas que non, que non. Dieu veut aussi avoir un temps avec toi. On est souvent pressés, mais il veut qu'on soit aussi dans le silence. Avoir le temps avec lui pour lui parler. Et quand tu lui parles, parce que les prières sont très bien. Dieu ne peut pas être à l'étranger pour toi. Pour les catholiques, les poissons, les baptistes, tout ça, les éphémies, etc. Il est un Dieu au-delà, loin. Et ce sont des croyances de la pétition. Mais toi, non. Même les banalistes aussi sont des gens de pré-pétition. Mais toi, non. Parce que tu n'es pas banaliste. Moi, je ne suis pas banaliste. Je ne sais pas si vous voulez, non, mais, j'ai toujours dit qu'ici, il n'y a pas de banalistes. Non. Mais ne venez jamais avec les prières banalistes ici. Amen. Parce que nous ne sommes pas des banalistes. Amen. Et si on tient que Dieu accorderait la grâce de vivre, vous ne serez pas des banalistes. Amen. Mais si vous l'êtes en vous, allez-y, je ne serez pas banalistes. Ici, il n'y a pas de banalistes. Amen. Ici, il n'y a que de chrétiens. Amen. Qui aiment le Seigneur et qui reconnaissent le prophète. Amen. Oui, qui respectent le prophète. Qui aiment le prophète et qui croient au message. Amen. Ils ne sont pas des banalistes. Amen. 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 Est-ce que vous voyez la différence? Amen. Yes. Alors, là, maintenant, nous nous tenons dans sa présence et nous nous pouvons lui parler comme les autres qui le répètent effectivement. Mais toi, quand tu t'aimes à genoux, effectivement, pourtant que tu es cette communion avec lui, comment tu l'appelles? Tu dis notre Père. Amen. C'est ton Père, ton Père à toi. Amen. S'il est ton Père, mon frère et ma soeur, c'est que tu es né de lui. Amen. Amen. C'est quand même la Bible, non? Amen. C'est que tu es né de lui. Amen. Si je suis né de mon Père, mais qu'est-ce qu'il veut de moi? Mais la communion. Amen. Donc, je ne m'approche pas comme un étranger. Non. Amen. Vous n'êtes plus des étrangers. Amen. Donc, je m'approche maintenant comme un fils ou une fille s'approchant de son Père, tout en sachant qu'il est Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, là, je m'approche avec assurance. Frère, vous ne pouvez pas réaliser la grâce que nous avons parce que, parfois, en tant qu'humain, ça ne passe pas très, très bien là. Mais vous n'avez pas besoin que votre intelligence les saisisse. C'est votre âme. Amen. Et votre esprit. Que moi, je suis un fils de Dieu. Amen. Et si je le suis, la victoire, je l'ai. Amen. 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 Ah oui. Quand je me mets à genoux, je m'approche de mon Père. Alors, je lui dis, c'est donc comme besoin. Amen. Et quand je ne l'ai pas, effectivement, j'ai l'assumance qu'il est plus que capable. Amen. Alors, je me lève. J'ai dit, Amen. Alors, c'est comme ça que notre soeur, là, je reviens à lui ici. Notre soeur, là, pour vous dire, effectivement, oui, mais... Après avoir été en prière, en communion avec son Dieu, dont il priait avec reconnaissance qu'il savait que ses dieux entendait les prières. Amen. Et que sa prière, il l'entendait. Amen. Pourquoi ? Parce que, aussi longtemps qu'il vit en communion, mais ça vit toujours en ordre avec lui. Et quand quelque chose ne va pas dire, non, ma fille, ça, c'est pas bon. Amen. 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 Et vous, soeur, vous savez, j'ai toujours dit ici, vous n'avez pas besoin qu'un prédicateur. Soeur, t'agis pas toi. Tu n'as pas besoin. Amen. Toi, non. Celui d'ailleurs, oui. Mais toi qui es né des dieux. Amen. Quand tu l'aimais toi-même, toi-même, tu n'as pas besoin d'un frère. Toi-même, dans ta chambre ou dans ta salle de vin, tu dis, non, c'est pas possible. Ça passe pas. Amen. Ça passe pas. Quand tu mets un peu comme ça, tu vois que ça sert à quelque part, tu dis, non, non, oui. Seigneur, tu veux pas, tu sais, vous savez que nous sommes des humains, hein. Je vais forcer. Tu vas forcer. Tu sois dans la salle de vin. Un pas. Deux pas. Tu vas pas faire ça. Un pas. Amen. Non. Tu rentres dans la rue, on sait, ça va pas du tout. Pourquoi ? Parce que la chose de Dieu est en toi. Amen. Le trône du jugement de Dieu, c'est en toi. Amen. Amen. Et c'est déjà placé en toi. Donc, c'est pour ça, frère et soeur, tout celui qui est de Dieu, frère, un fils de Dieu, il vit naturellement. Amen. Amen. Et quand la parole de Dieu lui est donnée, effectivement, mais il ne fait que glorifier Dieu, parce que ça correspond à la chose qu'il y a en son intérieur. Amen. Depuis que Dieu en avait les bouchons, la parole se manifeste. Amen. Amen. Vous avez prié. Vous connaissez la suite, effectivement. Pasteur, je t'attendais. Et puis, on a prié pour son fils et Dieu l'a ramené à la vie. Amen. Alors, il dit, c'est pourquoi, c'est si c'est pourquoi je t'exemple, effectivement, à aligner la flamme dans le don du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de toi-même. Parce que c'est dit, mais car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Amen. Vous me suivez? Amen. J'aime bien. Il n'a pas dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, toi. Mais Dieu nous a donné. Amen. Donc, l'esprit de Dieu ne peut pas te rendre timide. Amen. Non. Parce que la Bible dit, sinon, l'esprit de Dieu n'est pas l'esprit de timidité et comédie de Dieu. Mais au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Donc, c'est quelque chose de tout à fait remarquable de voir que la force, l'amour et la sagesse. Amen. Quand j'ai l'esprit du Seigneur, alors j'ai aussi la sagesse. Amen. La sagesse doit savoir ce que je dois faire. Comment je dois le faire. Et parce que je ne vais pas faire quelque chose pour pouvoir blesser-t-elle. Amen. C'est pas que je m'arrie plus tôt. Non, non. Quand tu penses que tu veux faire. Tu sais, le Seigneur, il t'a fait comprendre que si tu fais ça jusqu'à ce point, mais tel sera jobé. Amen. C'est ça. Alors, il dit, mais non. N'ayez donc point, n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Amen. Amen. Vous avez entendu ? Amen. Donc, il ne faut pas avoir honte de parler de ce Seigneur qui t'a sauvé. Amen. Qui t'a donné la vie. Même si tu es parmi les autres ministres de l'Etat ou le roi. Non. Non. Comme mon frère l'a dit tout à l'heure, il a dit à son patron, moi j'ai des règneaux de prière. Amen. Amen. Ah bon, tu es croyant ? Eh oui. Je demande, j'ai des règneaux de prière. S'il ne veut pas s'envoyer, je lui dis ce que j'ai, moi j'ai vu pour qu'il sache qu'effectivement qu'ici, il y a quand même un Fils de Dieu. Amen. Amen. Je ne veux pas, moi, cacher ce que je suis. D'ailleurs, pourquoi le cacherais-je ? Vraiment. Parce que c'est une gloire. Amen. Qu'elle est un Fils de Dieu. Amen. Donc vous vous rendez compte lui. Vous savez, être un Fils de Dieu, c'est plus que même être un Prince que son nom. Un Fils de roi de la terre, frère, tout ça, tout ça. Donc, je me tiens là, à côté d'un prince ou des fils d'un roi de la terre, effectivement, quand je me tiens là, moi je suis Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est la vérité, non ? Amen. Moi, je suis né de Dieu. Amen. Oh, mon Père à moi, c'est lui qui est possesseur de Dieu. Amen. D'auteur de la vie. Et moi, je suis son Fils. Amen. Amen. Pourquoi on reste le monde ? Alors, tu serais, parce que quand tu serais content, on dit, mais, ah, celui-là, c'est le Fils du roi de Canada. Ou du roi de Finlande. Ah, je suis le prince de Finlande. Et moi, je suis Fils du Dieu très haut. Amen. Amen. Je ne dois pas dire que je suis Fils du Dieu. Toi, tu as fait dire, mon père est un roi de Finlande, je suis prince de Finlande. Alors, moi, je suis prince du très haut. Amen. 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 Ce n'est pas un jeu que je fais ici. Ce n'est pas un jeu, frère. Non. Moi, je suis fils du très haut. Amen. Toi, tu es fils du roi de la terre. Mais moi, je suis fils du roi du roi. Amen. Amen. Le fils du Seigneur du Seigneur. Amen. J'ai quelque chose de plus important que ce que le monde ne peut même pas me donner. Amen. Ça ne peut même pas s'approcher parce que tu es emplacé tes mots. Amen. Alors, pourquoi aurais-je honte, effectivement, de pouvoir parler de mon père, si le fils du prince, du roi de la terre, ici, il peut parler aisément de son père, des affaires de son père. Et pourquoi, moi, je ne parlerais pas des affaires du mien ? Et surtout, il sait qu'il a fait pour moi. Amen. Alors que moi, je ne savais pas que j'étais aussi prince. C'est pas qu'il était aussi prince. C'est pas qu'il était aussi prince. Il fit que Dieu s'était dans le bouvier, là. Dans les slavages, effectivement. Il est descendu. Alléluia. C'est pas avec lui. Même dans les enfants. Amen. Il a tendu la mère. Amen. Il a pris ce cœur. Amen. Oh, mon Dieu. Amen. Oh, mon frère et ma soeur. Amen. Nous avons sujé, frères et soeurs, aujourd'hui, même si la mort devait venir, il n'a plus les pouvoirs sur toi. Amen. 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 Nous avons sujé d'aimer le Seigneur, de parler de lui dans nos lieux de travail, dans les endroits où nous passons. Et je passe, là, quand je vois les homosexuals avec les pancartes, là, comme ça. Mais c'est vrai. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai. C'est vrai, là, où les hommes avec des mollets, comme ça, qui te mettent des talons, comme ça. Ils savent. Dieu a donné l'allégresse à une femme. Amen. Mais c'est la vérité. Il ne faut pas savoir. Amen. Quand tu es une femme, tu es une femme, mais c'est beau à voir parce que Dieu l'a fait comme ça. Quand elle marche, c'est sa nature. Mais toi, tu as des mollets comme des chevaux, on va dire, ils ont bon nom, gros comme ça. Et puis, tu vois, en plus, tu vois, les pieds des hommes, c'est gros comme ça. Et puis, ils mettent des talons, là, ah, gay pride, et puis ils ont bon, bon, frère, oui, le corps de l'homme n'est pas comme le corps de femme. Il est bizarrement avec, vous savez, vous-même, une femme, c'est douce, il est allégre. Et puis, tu as dit, oh, gay pride, et ceci. Mais j'ai dit, mais il faut, mais c'est vrai. Et ils se sentent un peu, on ne le supporte plus. Mais c'est vrai, on n'est pas qu'on parle, mais, parce qu'il faut que les choses soient dédièrent. Quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. La femme, elle est faite comme ça. Elle est parfaite comme Dieu l'a faite. Ça n'a duré comme ça, d'être là, comme ceci. Mais quand tu vois un homme avec des doigts gros, il leur répète. Oh, oh, il s'est réveillé. J'ai dit, oh, il faut m'appeler ça. Il faut m'appeler, si c'est Simone. Tu étais Simon hier. J'ai dit, je vais t'appeler Simone, toi. Oh, il faut m'appeler, pourquoi m'appeler Simon ? J'ai dit, je suis Simone. Non, frères et sœurs, c'est terrible quand même. Je crois qu'il y a des gens, les psychiatriens, ce n'est pas ce qu'ils font. Il y a des psychiatriens, il faut vraiment être remplis. Et ce sont des gens qui ont le droit aujourd'hui. Ah, là, 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 là. Et ils peuvent aujourd'hui, on les protège. Mais toi, qui es une fille de roi, tu as honte de montrer ta nature ? Et bien, qui tu es ? Et puis, parce que je travaille au bureau, il faut que s'ils voient ce que je suis, et qu'ils réalisent que moi, je suis, il faut me considérer comme si j'étais pas quelqu'un de très important, parce que pour ça, il faut qu'on appelle un ventilateur. À quelqu'un, parce qu'on va me dire ceci, et que bon, c'est lui qui est, qui est, qui est, oh, 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 qui c'est ça ? La femme, là, il est très important. Alors, quand je rentre là, vous devez le respecter. Mais vous, vous devez pas parler de Dieu. Et vous devez pas parler de Dieu. Non, mon frère, là où je suis, j'ai des valeurs aussi de mon père. Parce que je suis sur Calibo. N'ayez, 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 n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Maintenant, il s'ajoute, il a joué, il a joué, il a joué, il a joué, il a joué. Ni de moi sont prisonniers. Vous avez parfois honte de parler de votre pasteur parmi les gens dont vous savez qu'ils sont pas tellement ici parce que vous voulez pas perdre votre crédibilité à leur endroit. croire. C'est, frères et soeurs, c'est quand même triste et dommage de pouvoir réaliser qu'effectivement que vous prétendez aimer les croix et les morts que Dieu fait au travers, mais quand on prend une position pour la personne. Vous savez ce qu'on va dire ? Oh, je vais pas le faire parce qu'on va dire je suis fanaté. Maintenant, comme Paul dit, quand Paul dit, n'ayez pas honte de rendre témoignage de moi des panneaux signifs parce que les morts sont prisonniers, parce qu'ils savaient très bien. Et c'est pour ces gens qui te font la dit ? Non. Vous défendez ce que vous savez qui est vrai ? Amen. Est-ce que tu m'ont dit ? Oui. Il savait qu'il était Paul. Mais je lui dis, mais c'est pas un homme qui te dit non. S'il te plait. Amen. S'il te plait. Moi, ici, je peux te dire effectivement que tu connais pas l'homme. Moi, je connais l'homme. Mais je lui dis, tu es fanatique. Mais toi, d'accord. Moi, je suis même pas fanatique. Mais toi, pour la montagne, quand on parle de la montagne, tu connais toi-même. Tu peux même me donner, tu te demandes pas terre, effectivement, la manger dans la poussière. Vous savez cela, non ? Mais non. Frère, quand il s'agit des choses qu'il ne faut même pas soutenir, mais qu'on soutient à 100%. Mais quand il y a des choses qu'il faut soutenir, c'est là qu'on a des problèmes. Oui. Voilà comment tu dis à Timothée. Mais tu n'as pas honte de la montagne du Seigneur, ni de moi, son prisonnier. Parce que tu sais que je suis son prisonnier. Si les autres ne les savent pas, mais toi, tu les sais. Amen. Et puis, ce que tu les sais, eh bien, prends un témoignage, défends aussi. C'est comme ça, on se dit, oh, vous savez, ce que le Seigneur fait pour nous. Mais la parole que nous recevons, mais ça vient d'où ? Vous vous souvenez de la société ? C'est adoré, non ? Vous vous souvenez, non ? Il y a la parole. Mais non, c'est non, c'est adoré. Il y a la soeur qui est là, 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 et puis, je crois, c'est l'important, si c'est Internet, ou je ne sais pas, avec des, je ne sais pas où, je ne sais plus, si Internet ou, ou à Forêt, je ne sais plus très bien où Forêt. Eh bien, comme ils sont ensemble, avec, tous ceux que vous savez, et venant aussi de l'Afrique aussi, comme tous ceux que vous savez, je ne sais plus. Alors, il posait la question à la soeur, mais toi, tu prie où ? Eh, 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 il dit, je prie avec, Pascal Beck. Pascal Beck, c'est qui ? C'est, Léonard, il faisait, oh, sœur, sœur, il est déjà, il est déjà, chez nous là-bas, on sait que celui-là, il n'est plus des dieux, s'il vous dit, il est trouvé, il est trouvé pourquoi, mais il n'est plus avec, notre frère, avec la fête. Alors, les frères et la soeurs, ils disent, ah bon ? Parce qu'il n'est pas avec, notre frère de Greffeld. C'est pour ça, devant lui, il est tombé. Il dit, ah oui, alors, la soeur, maintenant, commence à lui poser, maintenant, les questions. D'abord, il dit, mais, est-ce que tu connais, d'abord, les fesinos, tu parles ? Oh, non ! Est-ce que tu es là, t'as dit déjà de bréchir ? Oh, non ! Il revient que la soeur, elle-même, vous n'en parle. Alors bon, tu ne le connais même pas. Et tu, comment tu peux dire ? Ah mais, parce qu'on vous a dit. Vraiment. Parce qu'on vous a dit. Qui vous a dit ? Eh ben, c'est comme tout le monde qui parle. Là-bas chez nous, on nous a fait comprendre. Donc, toi, tu viens, tu prends position, sans connaître la personne, sans avoir même entendu la personne. Et puis, tu me demandes, moi, de pouvoir venir là où vous brillez. Parce que, toi, tu ne sais pas que ceux qui sont avec toi, moi, je les connais. Ah bon ? Mais oui, mais oui, mais oui. Il dit, je me dis que je vais m'inviter chez eux. Je vais te dire qui ils sont. Si je ne sais que quelqu'un devait être là où ils sont, c'est bien moi, mais j'étais chez eux. Pourquoi je ne suis pas là ? Ah bon ? Tu le connais ? Mais oui. Voyez-vous, vous frères et ma soeur, nous devons connaître notre position. Amen. Quand vous avez quelqu'un qui est Dieu, et vous reconnaissez qu'il est Dieu, prenez position. Amen. Amen. Écoutez pas, même sur les fanatiques, vous écoutez même pas. Vous savez que c'est Biblique. Amen. C'est Biblique. Donc, aussi, n'ayez pas honte des grands témoignages. Pourquoi avez-vous honte ? Parce que vous prenez part à ce que Dieu fait dans son ministère, vous. Amen. Amen. Comme toi, Timothée, tu ne prends pas. Je ne vais pas quand même me réveiller comme un Paul, puisque tu le sais. Amen. Avez-vous remarqué comment il a lié ce qu'il a lié à Paul? Pierre et Timothée dit, mais donc, mes parents du Seigneur, ni de moi, sont prisonniers. Ni de moi sont prisonniers. Donc, tu sais que si tu confesses le Seigneur, et que moi je crois au Seigneur, et que je le sers, eh bien, mes parents te parlent de moi. Amen. Pourquoi tu vas te parler de moi ? On nous continue rapidement pour que vous arriverez à Dieu. Il dit, mais souffre avec moi pour l'Évangile. Amen. Par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés, et nous a adressés une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. ils ont la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant le temps éternel, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance, et a mis en évidence la vie et les mentalités par l'Évangile. Vous avez suivi ? Amen. Maintenant, il dit, c'est pour cet Évangile, pas pour autre chose, c'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Amen. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Pourquoi effectivement cet homme a parlé beaucoup de choses comme ça, à cet enfant ici, qu'il aimait tellement d'abord lui dire ceci, puis il dit effectivement que n'ai pas honte du Seigneur, notre Dieu, ne parlait de lui effectivement ni de moi, Timothée. Et puis il parlait, pourquoi il lui disait toutes ces choses ainsi ? Pour quelles raisons pouvait-il arriver à pouvoir insister ? Parce que nous avons remarqué comment il a parlé de lui, il dit, mon enfant, mon enfant bien-aimé, et il aimait bien, et même dans le jeu, il dit, mon enfant légitime, il aimait Timothée. Ah, pourquoi lui a-t-il parlé en répétant ce qu'il a répété ? Au verset 12, nous l'avons lu, et puis nous tournons aussi le verset 13, il dit, Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle de saine parole que tu as reçue de moi. Vous avez compris ? Amen. Vous avez compris vraiment ? Amen. Alors, regardez les choses. Cet homme, même au verset 22 avant l'année, il a dit, Oh, Timothée, garde les dépôts. Amen. Et les deux ministres ont fait la dépôts. Timothée, il dit, Timothée, garde les dépôts. Maintenant, là, il a parlé, il a parlé, et puis à la fin, il dit, Timothée, mon enfant. Parce que, il fallait qu'il sache aussi de quelle manière il avait gardé les dépôts. N'est-ce pas vrai ? Et il dit, maintenant, ici, il dit, maintenant, mon enfant, garde, pas n'importe quel dépôts. Amen. 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 Oui, que Dieu veut le dire. Amen. Il dit, il y a beaucoup de dépôts, mon enfant. Amen. Amen. Mais gardez les bons dépôts. Amen. Amen. Les bons dépôts. Et lesquels m'a dit, mais gardez-le par le Saint-Esprit. Amen. Parce que ces dépôts-là, comme il est bon, Dieu y veillera. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, comme il dit effectivement, garde le bon dépôt. Mais en fait, la question que vous et moi, nous pouvons nous poser maintenant, mais c'est les dépôts de quoi ? De quoi il s'agit ? Parce que vous avez vu comment il s'est donné de la peine, effectivement, ici, dans le chapitre 1, en nous parlant d'abord de ce qu'il avait comme la peine. Mais ce qu'il pouvait faire, effectivement, comment l'éventer de lui ? Et puis, il garde le bon dépôt. Parce que vous n'avez pas remarqué, frère. S'il lui dit, garde le bon dépôt, parce qu'il y avait un dépôt quelque part. Et c'est l'enfant, Timothée, avec quelque dépôt, quand il a regardé, il dit, mais il a, il a ses dépôts. Amen. Il faut que ses dépôts soient là. Il dit, mais garde le dépôt, 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 le bon dépôt. C'est les dépôts de quoi qui te regarde ? Et quel dépôt s'agit-il effectivement ? Pour que lui, Timothée, puisse garder et que Paul puisse arriver à pouvoir insister. Parce que, à ses yeux, et au ciel de Dieu, cela parait tellement si incontent aussi. Et pour toi aussi, ma soeur, et pour toi aussi, mon frère, quel dépôt que tu as ? Parce qu'ici, il parle bien du bon dépôt, du bon dépôt. Pas le bon dépôt, parce que vous pouvez avoir des dépôts de mon frère. Chacun de vous a un dépôt en lui. Mais c'est quel dépôt que vous avez ? Parce que, en tant que croyant, aujourd'hui, il doit y avoir quelque chose en vous que vous avez comme dépôt, sous lequel vous vous accrochez. Amen. Qu'est-ce que vous avez comme dépôt en vous ? Essayez de pouvoir vous examiner, vous chercher en vous-même, frères et sœurs, aujourd'hui, parce que c'est absolument important. Vous savez pourquoi ? Parce que, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, je pense, je vois l'avoir mis aussi une fois ici, je pense qu'il y a quand même un temps, il y a rien de bien ici, non ? Je pense que c'est ça. Je pense au chapitre 3. Un chapitre 3 d'Apocalypse verset 11, verset 11, verset 11. 3 Apocalypse verset 11, il dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta croix. » Amen. Ah oui, c'est vrai, frère. Et dis, retiens ce que tu as, pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ. « Qu'est-ce que toi, tu as comme de bon ? » Jusqu'à ce jour, « Qu'est-ce que tu as, toi ? » Parce que cela, c'est ce qui fait de toi un croyant aujourd'hui. C'est le fait d'être, effectivement, ce que tu es sans toi être, effectivement, et que tu puisses être en guerre. « Qu'est-ce que tu as comme de bon ? » C'est ça, nous comprenez. C'est ça, nous comprenez. Et comme le Seigneur l'a dit, « Retiens ce que tu as. » Qu'est-ce que tu as vraiment à retenir ? Certainement, tu vas répéter beaucoup de choses, mais le problème que je voudrais savoir, quand on parle d'un dépôt, vous savez ce que ça veut dire ? C'est quelque chose qui est quelque part. C'est pas dans l'air, effectivement. Donc, un dépôt, c'est qu'en fait, vous voyez ici, on a déposé, par exemple, ça. Et ça, c'est quand même dans quelque part, comme une bouteille, là, en dessous, ça c'est un dépôt. Là, c'est là dedans. Donc, on voit qu'il y a quelque chose dedans, là. Là. C'est ça que je parle. Si il y a un vide, il n'y a pas de dépôt. Vous comprenez quand même ? Donc, je ne veux pas dire, « Ah, j'ai gardé le dépôt ici, mais il n'y a rien. » Je connais, je connais, il y a l'alpha et l'oméga, mais il n'y a rien. « Amen. Amen. » Tu sais qu'il y a le même lieu que Dieu tellement, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien dedans. Vous comprenez, frère ? « Oh, je suis pris chez Dieu, il n'y a rien dedans. » « Amen. » « Quel est le dépôt que toi, tu as ? » « Amen. » « Qu'est-ce que toi ? » Parce qu'il lui a dit, hein, il dit, parce qu'il lui montre, il dit, « Mais voilà, voilà Timothée, voilà Timothée. » Il dit, « Mais quel est donc le dépôt que toi, tu as ? » Parce que, je crois, mon frère et ma sœur, c'est ce que le Seigneur est en train de faire pour nous pendant cette semaine, n'est-ce pas vrai ? » « Amen. » « Amen. » « Que nos yeux puissent ouvrir. » « Amen. » « Que nos yeux puissent ouvrir pour que nous nous comprenions. » « Frère, nous ne devons plus marcher à l'aventure, à l'aventure ou peut-être avec des pensées, c'est pas longtemps, mais il faut que nous réalisons effectivement ce que Dieu est en train de faire pour nous. » « La question que je vous pose à vous, quel est le dépôt que vous avez, vous ? » « Qu'avez-vous comme dépôt en vous ? » « Ce que vous avez en vous, mais en fait, en réalité, faites-vous ce que vous êtes. » « Amen. » « Alors, qu'est-ce que vous avez comme dépôt ? » « Mais voyez-vous, quand Dieu parle du dépôt, il sait très bien ce qu'il dit. » « Amen. » « Il dit ceci, verset 7. » « Écris donc à l'ange de l'église de Philadelphie. » « Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. » « Écris donc à l'église de Philadelphie. » « Alors, nous lesons ici, verset, par vous. » « Ah, voilà. » « Mais c'est... » « C'est quand même... » « Il dit... » « D'accord. » « D'accord. » « Il dit... » « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. » « Vous vous souvenez qu'hier, on doit parler de la résurrection. » « Continuez de l'établir ce voile à la maison, tout ça. » « C'était tellement important. » « Il dit... » « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. » « Le corps est sémé correctible, il le ressuscite incorrectible. » « Il est sémé méprisable, il le ressuscite glorieux. » « Il est sémé infirme, il le ressuscite plein de force. » « Il est sémé corps naturel, il le ressuscite corps spirituel. » « S'il est encore naturel, il y a aussi un corps spirituel. » « C'est pourquoi il est écrit... » « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. » « Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. » « C'est ce qui est naturel et ce qui est spirituel vient donc ensuite. » « Mais non, le premier homme tiré de la terre est terrestre. » « Le second homme est du ciel. » « Vous voyez cela ? » « Tel est les terrestres, tels sont aussi les terrestres. » « Tel est les célestes, tels sont aussi les célestes. » « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous lui porterons aussi l'image du ciel. » « Amen. » « Et le céleste, c'est qui ? » « C'est la parole faite chère. » « Amen. » « Alors, si la sémence n'est pas ouf. » « Vous allez mourir. » « Vous n'allez pas porter la vie. » « S'il n'y a pas ces dépôts-là en toi, mon frère. » « Desquels changements peux-tu t'attendre à pouvoir avoir ce qu'il n'y a pas ? » « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » « Amen. » « Vous voyez pourquoi Dieu se donne tant, tant, tant pour que la parole soit prêchée dans toute sa vérité. » « Mon frère, ma soeur, pour l'amour du Seigneur Jésus, ne sois pas membre d'une église. » « Amen. » « J'allais répéter toujours ici. » « Ne fiez pas simplement pour pouvoir s'asseoir et chauffer la chaise. Tu vas être perdu. » « Il faut que tu pourras la question. » « Seigneur, qu'est-ce que je fais ? » « Et qu'est-ce que moi je reçois ? » « Qu'est-ce qu'il y a en moi ? » « Parce qu'un jour, que tu ne feuilles ou pas, tu vas mourir. » « Amen. » « Quel est le dépôt que toi, tu as mon frère ? » « Quel est le dépôt que toi, tu as ma soeur ? » « Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi quand la parole nous est prêchée, on dit toujours votre attention, s'il vous plaît. » « C'est un serviteur de Dieu. » « Vous avez entendu comment elle a dit ? » « Amen. » « Mais vous, je n'ai pas entendu. » « Amen. » « Mais c'est vrai. » « Je n'ai pas entendu dire « Amen. » « Je ne demande pas que vous le dites, mais c'est pour que vous compreniez. » « Chaque fois, on dit votre attention, s'il vous plaît. » « Alors, vous prêtez attention. » « Vous, vous savez, ça veut dire. » « Oh oui, le frère répète toujours, il exagère toujours. » « Vous n'avez pas fait voir quelqu'un. » « Dans tous les pays qui sont en connexion, une soeur qui dit, mais quand tu disais ça, je t'arrête de m'en dormir. » « Je me suis réveillé. » « Quand tu dis ça, je t'arrête de me faire ceci. » « Je me suis réveillé. » « Votre attention, s'il vous plaît. » « Amen. » « C'est l'avenir de coutume pour vous. » « Vous attendez, et puis, oh, c'était bon Dieu à parler. » « Elle nous sortait effectivement. » « Qu'est-ce que tu as gardé ? » « Examinez-vous, frères et soeurs. » « Ne soyez pas comme un filet. » « C'est le filet du terrain de football. » « N'est-ce pas ? » « Quand on tire les ballons, les filets tendent à la tenir. » « Mais si derrière, les filets ont un tour comme ça. » « On a beau tirer la balle, ils sont de l'autre côté là-bas. » « En plus, on a marqué les pétous pour la maman. » « Parce qu'on voit que les ballons sont de l'autre côté là-bas. » « On a beau tirer les balles, c'est toujours dehors. » « Il y a un problème parce qu'il y a un tour. » « Ça rentre. » « Ça réjouit le cœur. » « C'était vraiment merveilleux. » « Tu étais présent, tu es parti. » « Et tu reviens, c'est comme si tu étais toujours vide. » « Examinez-vous. » « C'est comme si Dieu met, il y a un trou sans fond. » « On a beau mettre effectivement, ça rentre, mais la personne est toujours vide. » « Mon frère, ma soeur, tu espères aller où ? » « Tu espères aller où ? » « Le seul dépôt que toi, tu as, c'est le tien. » « Le dépôt l'a fait de toi un bon religieux. » « Ah oui, dans l'assemblée, tu es là. » « Tu as beau crier, alléluia, amen, gloire à Dieu. » « Tu gardes toujours ce que toi, tu as comme ton dépôt à toi. » « C'est ta vie à toi que tu mènes en fait. » « Reste que tu as la vie. » « Vous pouvez le voir, hein ? » « Vous pouvez entendre la parole de Dieu et vous dire ça, 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 ça. » « Gloire à Dieu, c'est bon. » « Et vous sentez effectivement, eh bien, tu ne fais que ce que tu as toujours. » « Il va pouvoir faire toi. » « Parce que c'est le dépôt qu'il y a en toi. » « Parce que ce qu'il y a en toi, fais de toi ce que tu es. » « Amen. » « Vous savez, il y a une sœur qu'on avait ici. » « J'étais ici notre sœur. » « On croit, on chantait, on chantait, on chantait. » « Que le Seigneur soit venu. » « Et puis un jour, je l'ai visité à la maison. » « J'arrive. » « Je rentre. » « Elle ferme la porte. » « Qu'est-ce que je vois ? » « Et j'appelle elle qui était derrière la porte. » « Avec Marie à la conférence. » « Oui, je connais bien. » « Si j'ai vu son nom, vous allez te reprendre. » « Le chapelet était là, derrière la porte, effectivement, de la sœur. » « Donc, parfois quand elle rentrait, effectivement, je me souvenais de son chapelet. » « Je me suis toujours dit, frère, les gens, est-ce qu'il ne faut pas être comme un perroquet ? » « Je vous salue Marie. » « La salutation, c'était de lance Gabriel. » « On n'a jamais dit, le peuple doit saluer Marie, frère. » « Je vous salue Marie. 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 » « Si Marie était viveante, vous allez me faire quand même. » « Ça fait 150 fois que Dieu me salue. » « Qu'est-ce que tu attends ? » « Tu me dis, Dieu, Dieu vous salue Marie. » « Mais oui, Dieu me salue. » « Qu'est-ce que je leur fais, moi ? » « Je me salue ta chœur, je te salue aussi. » « Qu'est-ce que je peux faire ? » « Je suis aussi une fille de Dieu. » « Tu as bon me saluer ? » « C'est vrai. » « Les catholiques ont détruit les gens, frère. » « Jusqu'aujourd'hui, c'est tellement resté dans les gens. » « Les catholicistes m'ont enraciné dans les gens. » « Ils ont beau écouter, ils rentrent à la maison comme une autre femme, parfois. » « Il mange, une fois, il dit, « Seigneur, béni la nourriture du jardin. » » « Il met un frein. » « Ah oui, il est plus près de faire signe de croix. » « Mais il a mis un frein. » « Ah, j'avais oublié. » « C'est ça le dépôt, mon frère. » « Nous avons besoin du bon dépôt. » « On ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles zoutes. » « C'est pourquoi il faut tout nettoyer mon frère. » « Enlever toutes les traditions, la religion. » « C'est qu'on a un bril qui n'était pas conforme à Dieu. » « Seigneur, je ne peux pas mélanger. » « Parce que quand on mélange, c'est l'hybride. » « Dans l'hybride, il n'y a pas de vie. » « Ce que Dieu veut, c'est remplir la parole dans laquelle se trouve la vie. » « C'est pourquoi toi, quand il entend, il dit, « Timothée, Timothée, » « Souviens-toi de cette parole que tu as reçue. » « Qu'est-ce que tu as reçu, en fait, dans ce temps ? » « Je connais le message. » « Alors, les soeurs ne peuvent pas porter des pantalons. » « Les frères, c'est bon. » « Mais vous savez, même les armes ne portent pas les pantalons. » « C'est pas parce que tu ne portes pas les pantalons, tu vas aller au ciel. » « Oh, les yeux vont dire, c'est ça. » « Oh, il faut toujours des longues jupes. » « Vous avez vu des gens dans ce ciel. » « C'est-à-dire qu'avec des soeurs, parfois, on ne faut même pas que les mains des soeurs se voient. » « Avec une religion, il faut vraiment que la jupe transporte toutes les poussières par terre. » « Non, vous allez tuer les soeurs pour rien. » « On risque aujourd'hui d'avoir menace pour les soeurs pour que... » « Oh, parce que comme les musulmans, il faut maintenant que nos soeurs aussi mettent peut-être un petit voile jusqu'ici. » « On voit que les yeux. » « Maintenant, s'ils ont des beaux yeux, il faut mettre des lunettes noires, alors. » « C'est vrai, mais c'est vrai quand même. » « Non, frère. » « Tout ça est tout à fait chanel. » « Il faut simplement dans l'esprit de Dieu. » « Quand on a l'esprit de Dieu, quand on a reçu, on sait ce que c'est. » « Seigneur, ta parole à toi, ce n'est pas que c'est que c'est que c'est là. » « Je sais pourquoi tu me l'as dit, parce que je suis une fille de Dieu. » « Je l'ai reçu dans mon âme. » « Mais là, elle me fait vie. » « Je n'ai pas besoin qu'on me répète. » « Je dis non. » « Quand je m'as dit, je sais que c'est ce truc que tu veux. » « Amen. » « Amen. » « Nous devons être certains, mes frères et soeurs, de ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. » « Alléluia. » « Parce que nous étions morts et Dieu nous a fait vivre. » « Et s'il m'a fait vivre, c'est ce qu'il m'a donné là. » « Je dois m'accrocher parce que je sais que le regard du Seigneur est là. » « Amen. » « Je n'ai pas regardé de répétition, mais je regarde ce que j'ai reçu. » « Comme parole qui m'a fait changer, qui m'a fait transformer. » « Et quand j'entends maintenant Dieu qui vient, qui me parle comme des milliers de la semaine, nous entendons ça. » « Seigneur, mon Dieu, tu m'as montré comme mon prénom, avec les grains, le blé et la paille. » « Qu'est-ce que tu as retenu, mon frère ? » « Qu'est-ce que tu as retenu, ma seule ? » « Moi, quand je sors et je disais, mon frère, il est faux, vous serez étonné. » « Je dis, frère, il est foncé. » « Moi ici, tu apprends aussi tous les jours. » « Amen. » « Si je vous dis quelque chose, vous ne croirez pas, frère et soeur. » « Vous ne voulez pas croire, vous ne voulez pas croire, parce que étant une maître, c'est difficile à vous de pouvoir voir. » « Mais c'est extraordinaire, frère. » « Alléluia. » « Bible à main, frère. » « Ce qui se passe ici, là, cet endroit, ici. » « Je lève mes yeux, là, le Seigneur était à Bible à main. » « Si moi, je vous l'ai dit, si moi, je vous l'ai dit, vous ne le croirez pas. » « Pourquoi ? » « Est-ce que vous, vous savez ce que vous avez reçu et retenu, mon frère ? » « Amen. » « Il m'appelait, lui, il m'appelait, il dit, j'étais vu avec les gars. » « C'est que ça l'a frappé, n'est-ce pas vrai ? » « Amen. » « Toi, qu'est-ce que tu as le pouvoir ? » « C'est Dieu qui ne sait pas. » « Amen. » « Donc, si c'est Dieu qui ne sait pas, c'est que c'est Dieu qui ne t'a mis à part. » « Amen. » « Amen. » « Donc, si moi, je suis dans une église, je ne peux bouger là que quand Dieu vient me dire. » « Et ici, pour toi, c'est terminé, tu dois aller ailleurs. » « Voilà, mais pas quelqu'un me dit, parce que tu l'as fait, parce qu'on l'a fait. » « Non, non, non. » « Là, je suis la paille. » « Amen. » « Quand Dieu vient, pourquoi ? » « Parce qu'il n'est plus dépendant de ses sentiments, de ce qui est autour de lui. » « Il est dépendant de celui qui l'a appelé. » « Amen. » « Marie a dit, je ne connais pas d'homme. » « Comment est-ce que je vais tomber enceinte ? » « Et ça, c'est une bonne nouvelle. » « Je ne connais pas d'homme, c'est bon. » « Parce qu'il est une nouvelle, c'est moi que lui qui va maintenant poser la séance. » « Amen. » « C'est vrai. » « Amen. » « Nous devons être aussi attentifs. » « Et voir effectivement ce que Dieu est en train de faire sur le temps des régions éternelles. » « Amen. » « Il s'agit du temps que toi, maintenant, tu es en train de travailler avec son Église. » « En l'occurrence, toi. » « Comme je disais à ma sœur, l'épouse de mon frère, qu'est-ce qu'est-ce qu'un ? » « Tu dis, tu dois être très heureuse, ma sœur. » « Parce que ce que Dieu a fait pour toi est une grâce. » « Amen. » « Et là où tu étais effectivement, que Dieu t'est touché comme ça, que tu étais fait sortir, effectivement. » « Et que Dieu, il s'est désir, il va apporter son nom dans les zones du baptême. » « Là où tu étais en France. » « Comment ne pas les gloriser ? » « Amen. » « Et de pouvoir réaliser que le Dieu du Ciel me connaît aussi. » « Amen. » « Et que j'étais dans le train de tous les jours, mais Dieu m'a fait sortir. » « Rêve-le, nous, les dépôts, les dépôts. » « Parce qu'il s'agit du bon du pauvre. » « Amen. » « Qu'est-ce que toi, tu as comme dépôt, maintenant ? » « Qu'est-ce que toi, tu as reçu, effectivement ? » « Que tu peux aujourd'hui garder le Seigneur, même si la tempête sonne, et que même si je m'étais à dormir sur mes sacs, que mes yeux t'aimèrent. » « Faut pas aller devant le Seigneur. » « Seigneur, tu sais, je connais les prophètes que tu as envoyés te demander à la maison. » « Est-ce que toi, tu connais l'apôtre Paul ? » « Je n'ai envoyé te demander à ça. » « Jamais. » « Et tu n'es pas concerné par ça. » « Il n'est concerné par une seule chose. » « Jésus est Christ. » « Amen. » « Paul dit, moi, je prêchais Christ. » « Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous. » « Je ne me suis pas prêché à moi, mais à vous. » « Est-ce que Paul est mort pour vous ? » « Il n'a dit lui-même. » « Il n'y a qu'un seul qui est mort pour toi. » « Amen. » « Est-ce que vous comprenez ? » « Amen. » « Mon frère et ma soeur, qu'est-ce que toi, tu as comme dépôt de Dieu au-dedans de Dieu. » « Vous savez, ces dépôts que Dieu t'a donné, effectivement, il fera de toi, en fait, un fils de Dieu sanctifié. » « Parce qu'il n'a dit quoi, mon frère, sanctifié par ta vérité, ta parole et la vérité. » « Si cette parole de vérité est en toi, on n'a pas pouvoir tenir face et face. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Je n'aurai pas dit, mais sœur, il ne faut pas murmurer, sœur, il ne faut pas critiquer, sœur, il ne faut pas parler du mal. » « Non. » « Les dépôts qui sont en toi. » « Encore en plus, je pense à un Jean. » « Je crois que mes frères vont m'aider à trouver ici. » « Un Jean, au chapitre, c'est un Jean, c'est un Jean, c'est un Jean, c'est un Jean. » « Merci. » « C'est un Jean, chapitre 2. » « C'est un Jean, c'est un Jean. » « C'est un Jean, c'est un Jean. » « Amen. » « Oui, c'est tellement beau que je aimerais bien commencer, si vous permettez, à partir du chapitre 15. » « Puis j'ai bien le lien pour vous aussi, je ne serai pas en barre. » « Il dit, un temps. » C'est quelqu'un qui dit, mais n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne prendra pas. Et puis il dit, quand tout ce qui est dans le monde, là, tu devrais donner l'argent parce que tu as été habillé. Au moins, tu peux payer un taxi, tu devrais donner l'argent pour les taxis. Mon frère et ma soeur, le Dieu que tu sais, il t'accorde la grâce d'être là pour pouvoir agir en toi, tu devrais donner du temps, de bonheur, de jouissance pour que tu puisses réellement être participant. Et tu te plains que, Seigneur, tu m'as tenu tellement si longtemps. Moi, je réunis même être sur le domaine de ma terre. Amen. Il a dit, tu n'as pas réuni à mon nom. Tu n'as pas réuni à pouvoir avoir du mépris à donner. Tu as parce que tu as gardé la parole et la persévérance. Et tu percevais, parce que vous savez, il y a l'époque, effectivement, mais quand tu dis, on te dit, mais tu es chrétien, si tu crois que tu disais que tu étais chrétien, ben on coupait la tête. Tu perdais ta vie. C'est sur les intérêts. Mais là, puisqu'ils avaient quelque chose, ils l'avaient, ils savaient qu'ils possédaient. Ils disaient, moi, c'est lui qui m'a donné ce que j'ai. Mon frère, ma vie à moi ne vaut plus rien. Mais c'est sa vie qui a de la valeur. S'il faut que toute ma vie, je veux que tout le monde... Frère, toute notre vie, notre temps, notre vie, pas pour le truc que nous travaillons, notre temps, notre temps, pour le Seigneur, c'est vrai, il pourvoit. C'est lui qui te donne le travail, qui te donne la santé. Si on dit, tu es bleu à l'hôpital, dans l'hôpital, tu vas travailler. Mais il te donne la santé. Et quand il vient, au lieu de le pouvoir, de le louer, de le glorifier, de notre compétence, non, tu t'aimes pas. Non, frère, c'est pas possible. Et puis, mon père, pourquoi on nous retient tellement si longtemps ? Quand quelqu'un trouve quelqu'un qu'il aime, je l'aime, je l'aime. Est-ce qu'il va dire à la jeune fille ou je l'aime, tu veux pas trop d'étendre le téléphone ? Non. C'est ça, il téléphone. Il a parlé pendant la famille des prépites. Et encore, il appelle encore, ah oui, j'ai oublié. Et encore, Et puis, après, oh, bonne nuit. Et puis, après, j'ai oublié. Vous savez ça, non ? Même si on sait qu'on va des nôtres, c'est rien. Je connais mon fils et ma fille. Ça, je n'ai pas de l'intention, vraiment, je peux le dire. Oh là 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 là. Comment mon fils était amoureux de mon fils et de la manière. Et vous savez comment il faisait ? Eh, eh, mais vous connaissez les, 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 les portables ? Eh bien, ça venait quand elle a là. Elle est là-bas chez elle. Et lui, chez, chez lui. Et, où chez elle, j'ai encore brûlé ? J'ai mangé. Oh, je suis occupé. Occupé où ? Tu dis bon, son de la chambre. Oh, il était en télévision avec mon amour. Eh, et comment, ma t'idée inquiète ? Moi aussi, je me suis là. J'ai dit, j'ai dit, oh, quel amour. Oh, oui, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Bon, il dit, bon, attends, tu descends, hein ? Je ne coupe pas, hein ? Je ne coupe pas. Je ne coupe pas. Desconnecté. Oui. Ils ont fait tout ça, ils sont presque connectés. Eh, il va, il descend en bas avec le, les portables, il descend. Il monte l'escalier. Alors, tu vois, j'étais au frigo. C'est bon. Eh, donc, jusqu'à 3h du matin. J'ai dit, mais, il faut dormir. Mais là, on monte à moi. On fait un peu petit peu d'une heure ou deux heures. Il est digne, il donne beaucoup plus de temps. Amen. Parce qu'il est merveilleux. Amen. Il est bon.